Le gouvernement de Côte d'Ivoire a mis en place un budget de relance économique de 3800 milliards environ, et cela en vue de la normalisation de toutes les activités au cours de l'année 2013. La part de la DGI est fixée à 1415 milliards de francs CFA. La réponse à ce défi nécessite que les résultats de l'année précédente soient analysés et que les meilleures stratégies soient définies et adoptées. D'où le séminaire bilan annuel 2012 qui a réuni à Yamsoukou tous les responsables des différents services des impôts. Plus de 1387 milliards de francs de recettes brutes mobilisées en définitive contre 1240 milliards de francs fixés comme objectif de recouvrement, soit un écart de plus de 127 milliards de francs CFA enregistrés au titre de l'année 2012. C'est ce qui ressort de cette rencontre bilan, à marge de laquelle Pascal Abina, directeur général des impôts, a voulu éclairer la presse nationale sur certaines méthodes adéquates qui permettent l'élargissement de l'assiette et l'optimisation des opérations de recouvrement de l'impôt. Les gens ont accumulé des arriérés parce que si je me présente, ça va être grave, ce n'est plus le cas. Les gens vont aux impôts maintenant sans crainte et c'est ça le rôle. C'est une de nos missions aussi, sensibiliser, informer, éduquer. Les performances des grandes villes de l'intérieur du pays ont été aussi données, dont Saint-Pédro avec 38 milliards de recettes fiscales, suivies de Boaké et de Yamsoukro avec chacune plus de 2 milliards de francs CFA. Des résultats qui rendent encore plus serein le directeur général des impôts malgré l'existence de la fraude fiscale. Notre rôle, c'est de faire en sorte que la fraude soit réduite. Dans aucun pays au monde, on ne peut parler de la fraude zéro, ce n'est pas possible. Et nous prenons des mesures. Pour Pascal Abinant, l'impôt foncier n'est pas encore dans les mers des Ivoiriens. Les recettes que nous mobilisons au niveau de l'impôt foncier, il y a 90% qu'on reverse aux collectivités décentralisées. Des propositions de réforme des régimes fiscaux sont donc attendues au terme des travaux de cette rencontre.